Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'EuroQuestion, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où en ce moment, un mercredi par semaine, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Christine Verger, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, qui a accepté d'aborder la question évidemment du premier tour de l'élection présidentielle française qui aura lieu dimanche. Alors, agir à l'échelle européenne s'est révélé primordial ces dernières années, la pandémie de Covid-19 ainsi que la guerre en Ukraine, que nous vivons actuellement, en sont de parfaits exemples. Bien que les compétences dévolues à la Commission européenne fassent régulièrement au débat, c'est à l'échelle communautaire que nombre de décisions sont efficaces et ces dernières années l'ont prouvé. Le volet européen est néanmoins diversement abordé par les candidats dans cette élection présidentielle et c'est bien l'objet de cette EuroQuestion de se concentrer sur la dimension européenne des programmes des candidats. Christine Berger a notamment piloté pour l'Institut Jacques Delors notre contribution à l'initiative de l'agence triple E, une agence de notation des programmes de la dimension européenne des programmes des candidats, un projet qui a été piloté cette année par Europa Nova et auquel Christine a participé. Elle pourra également nous en parler dans sa présentation. Ce webinaire va durer 30 minutes, la seconde partie sera consacrée à un échange de questions-réponses. Vous avez l'outil disponible en bas de votre écran, il vous permettra de poser vos questions et je les relayerai à notre intervenante. Sans plus attendre, Christine, je vous cède la parole. Merci beaucoup cher Mathieu. Bonjour à toutes et à tous et pardon pour m'avoir un petit peu enroué. Je voudrais faire d'abord deux remarques préalables. La première remarque, c'est que les questions européennes et internationales jouent en général un rôle très marginal dans les élections nationales et ceci d'ailleurs n'est pas propre à la France. Alors bien entendu, la guerre en Ukraine et même la pandémie ont un peu changé la donne sans que la question européenne proprement dite reste centrale dans les préoccupations des Français qui sont aujourd'hui, selon les récents sondages, principalement liés à la question du pouvoir d'achat. Cela étant, même la question du pouvoir d'achat n'est pas sans lien avec la question internationale et ses compétences et ses conséquences sur l'Union européenne. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'il y a quand même une spécificité française qui est liée à notre système institutionnel. Le président de la République en France dispose, selon la Constitution, de pouvoirs absolument considérables, notamment sur le plan de l'orientation et de la gestion des affaires européennes. C'est le président de la République qui représente la France au Conseil européen, sauf en période de cohabitation, nous pourrions y revenir dans les questions, avec donc une majorité parlementaire et un gouvernement qui ne serait pas de la même couleur politique que le président. Et dans les expériences précédentes, à ce moment-là, le Premier ministre pouvait accompagner le président dans les réunions du Conseil européen. Finalement, ce président de la République n'est pas très contrôlé dans la gestion des affaires européennes, notamment sur le plan parlementaire, puisque selon la Constitution, le président de la République ne peut pas débattre avec les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, contrairement à la situation qui préexiste et qui existe dans les 26 autres pays de l'Union, qui sont tous des régimes parlementaires. Et j'ajoute que les commissions des affaires européennes, de l'Assemblée nationale et du Sénat n'ont pas le statut de commission permanente. La question de savoir qui sera le président de la République après le 24 avril est donc absolument centrale d'un point de vue européen. Alors, quelle est la situation à quelques jours de l'élection présidentielle ? Comme l'a dit Mathieu, nous avons, avec la plupart des think tanks européens français, mis en place une agence de notation chargée d'évaluer le volet européen des programmes des principaux candidats à l'élection présidentielle, ce que nous avons appelé l'agence triple E, un clin d'œil évidemment aux agences de notation financière bien connues. Et les résultats de cette évaluation ont été publiés récemment dans la presse. Alors, sur 12 candidats à l'élection présidentielle, nous n'avons pas analysé quatre d'entre eux, puisque selon les récents sondages, ce sont des candidats dont les intentions de vote ne dépassent pas 2,5%. Nous avons néanmoins intégré dans notre analyse le cas de la candidate du Parti socialiste, Madame Hidalgo, qui aujourd'hui a des intentions de vote autour de 2%, mais qui, au début de la campagne, étaient créditées d'un pourcentage nettement supérieur. Alors, sur les huit candidats, et pour simplifier les choses, je dirais qu'il y a deux blocs. Il y a d'un côté le bloc des anti-européens ou peu-européens, et de l'autre côté le bloc des pro-européens. Et évidemment, ceci relève d'une simplification qui mériterait beaucoup de nuances. Dans le cas anti ou pro-européens, on trouve d'un côté les deux candidats d'extrême droite, puisque pour cette élection présidentielle, il y a deux candidats d'extrême droite, et d'autre part, les candidats de la gauche, dites radicales, et du Parti communiste français. Dans le cas d'abord de Marine Le Pen, qui est, selon les derniers sondages, la seule candidate en mesure de se qualifier au second tour face à Emmanuel Macron, le président sortant. Ces prises de position sur les questions européennes se sont plutôt adoucies au nom d'un certain réalisme. On ne parle plus de sortir de l'Union européenne, ni de quitter l'euro. Et donc, si l'expression de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, sur la forme est plus polissée, on reste sur un programme qui est fondamentalement et traditionnellement souverainiste, qui est amené à une forme de Frexit sans le dire. C'est le souverainisme qui consiste à dire qu'il y a une supériorité de l'État-nation sur l'Europe. Et ça se traduit, par exemple, par la volonté de réaffirmer la primauté du droit national sur le droit européen, la volonté de retirer, pour ne citer que cet exemple, le drapeau européen de tous les bâtiments publics français. Ça se traduit par la remise en cause de deux des quatre libertés fondamentales du marché unique, la liberté de circulation des biens, puisque Marine Le Pen propose un contrôle national aux frontières pour éviter la fraude, c'est l'argument, c'est-à-dire en fait des restrictions d'importation entre États membres, ce qui, entre parenthèses, serait contraire au traité, et d'autre part, la liberté de circulation des personnes, puisque Marine Le Pen propose une réforme fondamentale de Schengen en substituant à l'absence de tout contrôle aux frontières des procédures de franchissement simplifiées, mais uniquement pour les citoyens des États membres de l'Union. Pour elle, la lutte contre l'immigration reste donc la priorité centrale de son programme, avec, selon ses termes, un risque de submersion de l'Union européenne d'ici 2050. Quelques autres exemples de son programme, la restriction de l'accès des citoyens européens aux droits sociaux, avec, comme elle le propose, une révision de la Constitution par référendum pour instaurer la primauté du droit français sur le droit européen. Elle propose également une réduction unilatérale de la contribution française au budget de l'Union européenne pour permettre, selon elle, de financer les dépenses, notamment sociales, qu'elle engagerait au plan national. Elle s'oppose à toute nouvelle ressource propre, et notamment la taxe carbone européenne, qui était destinée à l'origine à financer en partie le grand emprunt européen qui avait été lancé en 2021. Elle dénonce toute une série d'accords de libre-échange. Elle propose de supprimer le statut de travailleur détaché. Ce ne sont que des exemples, mais des exemples très significatifs de son approche de la question européenne. Bref, selon son expression, un retour à l'Europe des patries et un certain isolement, si ce n'est un isolement certain, de la France dans le Sénacre européen. Avec comme principaux alliés dans l'Union européenne, la Hongrie et la Pologne, vous aurez remarqué que Marine Le Pen, comme Vladimir Poutine, ont été les premiers à féliciter Victor Orban pour sa réélection en Hongrie dimanche dernier. Elle risquerait cependant d'avoir quelques problèmes avec M. Orban, qui apprécie néanmoins l'Union européenne pour les fonds qui lui sont octroyés au titre de la cohésion. Voilà pour Marine Le Pen, qui a de fortes chances d'être opposée au président de la République sortant au deuxième tour de l'élection présidentielle. Éric Zemmour, le deuxième candidat d'extrême droite, dont une partie de l'électorat d'ailleurs pourrait se reporter sur Marine Le Pen en vue du second tour, si elle s'y trouve. Éric Zemmour, pour sa part, est opposé au principe même de la construction européenne. Il veut la fin de la supériorité du droit européen sur le droit national. Il veut aussi que la France renonce au drapeau européen dans tous les bâtiments publics français. C'est finalement le candidat souverainiste absolu qui considère que la construction européenne est nuisible pour la France. Il ne fait d'ailleurs quasiment aucune proposition alternative pour réformer l'Union européenne. De l'autre côté du spectre politique des anti-européens ou peu européens, nous avons les candidats dits de l'extrême gauche. D'une part, Jean-Luc Mélenchon, qui, selon les derniers sondages, pourrait arriver en troisième position, même si, pour sa part, il espère être qualifié pour le second tour. Son programme européen a une certaine cohérence, car il propose finalement une méthode qui est de focaliser l'Union européenne sur les questions climatiques et sociales, à travers la négociation de nouveaux traités qui seraient soumis à référendum. En cas d'échec, il propose, et je le cite, l'opposition systématiquement aux institutions européennes dans tous les domaines incompatibles avec son projet. C'est une stratégie d'obstruction, de désobéissance qui est proposée, et le candidat espère pouvoir créer ainsi une coalition avec d'autres pays qui agiraient dans la même direction sociale et environnementale. Il espère trouver des alliés de ce point de vue-là pour changer l'Europe en profondeur. Donc, pas de Frexit, pas de sortie de la France de l'Union européenne, mais une sorte d'attaque en règle contre les traités prônant une stratégie de rapport de force politique et des mesures unilatérales de désobéissance. Enfin, le candidat du Parti communiste, pour lui, l'Europe doit être, je cite ces termes également, l'instrument de l'avènement d'un monde plus juste. L'Europe doit jouer un rôle protecteur des populations, notamment sur le plan social, et s'organiser sur un mode collaboratif, c'est l'adjectif qu'il utilise, entre nations souveraines et indépendantes. L'Europe est conçue comme un cadre donc de coopération permettant aux membres qui le souhaitent, c'est une forme d'Europe à la carte, d'approfondir leur collaboration dans des domaines précis. Voilà le panorama du bloc anti- ou peu européen. S'il est clair, dans l'hypothèse d'un deuxième tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, que l'électorat, comme je l'ai dit, d'Éric Zemmour, pourrait se reporter dans sa grande majorité sur Marine Le Pen, la question reste celle du comportement des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, s'il ne parvient pas à se qualifier pour le second tour, et de Fabien Roussel, sans que l'on puisse prévoir, à mon avis, si la question européenne jouerait un rôle important ou pas dans ce choix et dans cette réflexion. Du côté pro-européen, au sens de l'approbation d'une poursuite de l'intégration européenne dans un certain nombre de domaines, le candidat le plus emblématique, évidemment, c'est Emmanuel Macron, le président de la République sortant. L'Europe, c'était déjà un marqueur fort de sa campagne en 2017. Son bilan européen est connu, ainsi que son action en tant que président de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. C'est le seul candidat dont les drapeaux européens flottent dans les meetings, et lors de son meeting du Zénith samedi dernier, là encore, on a pu voir des drapeaux européens aussi bien dans la foule que sur scène, et il y a réaffirmé son engagement et son idéal européen. Je cite une de ses expressions, « Le changement d'époque se fera par l'Europe ». Le président et le candidat ont donc toujours été sur la même logique, sur la même ligne d'un agenda réformiste. L'Europe est présente dans tous les chapitres de son programme, programme qui est axé sur l'indépendance et l'exercice d'une souveraineté ou d'une puissance européenne dans les domaines notamment énergétiques, technologiques et stratégiques. Le programme reprend aussi les termes de souveraineté en matière de sécurité et de défense, prône un rapprochement avec l'Afrique, c'est d'ailleurs le seul candidat avec le candidat des Verts qui parle d'un partenariat renforcé entre l'Union européenne et l'Afrique. Sur le plan économique, il défend l'idée d'une capacité d'investissement permanente, pourquoi pas d'un deuxième plan de relance, même si c'est sans doute prématuré. Sur le plan institutionnel, il défend les listes transnationales, un droit d'initiative pour le Parlement européen. Bref, c'est une approche d'une Europe plus forte, plus indépendante pour peser dans le monde. Concernant le deuxième candidat que je situe dans le bloc des pro-européens, c'est le candidat des Verts, Yannick Jadot, qui est crédité d'un score néanmoins relativement faible dans les sondages, autour de 5-6%. Le programme de Yannick Jadot est très européen, il reprend de nombreuses propositions qui sont déjà actées et c'est le seul qui témoigne d'une volonté de saut fédéraliste dans c'est unique parmi les candidats. Il propose le passage à la majorité qualifiée sur les questions notamment de politique étrangère et de sécurité commune, un renforcement des compétences européennes dans le domaine environnemental, social, fiscal. Il propose des ressources fiscales propres pour l'Union européenne et une augmentation des prérogatives du Parlement européen. Bref, un programme très fédéraliste et très axé sur les questions institutionnelles et de réformes institutionnelles. La troisième personne qui a un programme, je dirais, assez classiquement pro-européen, c'est la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, qui est un essiage extrêmement faible dans les intentions de vote actuellement, mais qui propose, je dirais, un programme social-démocrate classique. Elle souhaite en général renforcer la construction européenne comme modèle politique. Elle propose des réformes institutionnelles qui vont dans le sens d'une autonomie renforcée de l'Union européenne, par exemple la fin d'unanimité également dans les procédures de vote, une initiative partagée entre le Parlement et la Commission. Elle propose également une défense européenne et une action extérieure plus concertée. Elle a une approche très critique sur les questions d'état de droit et de valeur de l'Union européenne. Et donc, c'est un programme engagé en faveur d'une Europe institutionnelle. Enfin, la candidate du Parti Les Républicains, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse est dans une situation que l'on sent un peu difficile à l'égard de l'Union européenne parce que, d'un côté, elle souhaite promouvoir les acquis de l'Union européenne, comme la politique de défense ou l'accueil des réfugiés, bien évidemment, le renforcement de la dimension européenne des politiques économiques, notamment la politique industrielle. Mais de l'autre, elle est obligée de tenir compte des revendications qui se sont faits jour venant de la droite de son parti, qui est plus souverainiste. Elle rappelle donc la nécessité pour les jurisprudences européennes de ne pas empiéter sur la loi française ou encore la nécessité de réformer Schengen pour aller vers un contrôle plus national des flux migratoires. C'est une forme de grand écart entre ce qu'elle pense sans doute à titre personnel de l'Europe et qu'elle a même écrit dans le passé et ce qu'elle doit afficher, ceci la mettant dans une situation d'ambiguïté, sans pour autant pouvoir être classée dans le camp de ceux qui ne veulent pas plus d'Europe. Voilà donc, après ce court panorama, un paysage politique français très fracturé, avec un deuxième tour qui opposera probablement Emmanuel Macron et Marine Le Pen, si les sondages tels qu'on les voit ces derniers jours sont confirmés, et donc deux visions totalement opposées de l'Union européenne, avec pour conséquence que la question européenne, contrairement aux semaines passées, de façon directe ou indirecte, jouera, je pense, un rôle très important dans le débat des semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner directement sur les questions. Pour revenir, vous l'avez mentionné, la proposition de Marine Le Pen de Redbir, la contribution française au budget européen, un auditeur ou une auditrice nous demande, est-ce une proposition réaliste ? Écoutez, je pense que c'est une proposition qui n'est absolument pas réaliste, dans la mesure où, d'une part, le budget pluriannuel de l'Union européenne 2021-2027 a déjà été voté, donc il est exclu, même pour des raisons juridiques, de revenir en arrière de ce point de vue-là. D'autre part, je pense que Mme Le Pen aurait quelques difficultés, indépendamment de la question juridique, à trouver des alliés sur ce plan, notamment du côté de M. Orban, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un allié politique, mais qui ne verrait pas d'un bon œil que l'on puisse, à ce titre, réduire la contribution budgétaire de l'Union européenne aux fonds de cohésion dans les différents pays. Donc, je pense que c'est une proposition qui, à la fois pour des raisons juridiques, mais aussi politiques, ne pourrait pas voir le jour. Merci beaucoup. Votre question, cette fois, sur Jean-Luc Mélenchon, une question qui je trouvais assez intéressante. Jean-Luc Mélenchon pourrait-il jouer la politique de la chaise vide dans l'Union européenne, comme l'avait fait De Gaulle à l'époque ? Oui, bien sûr, c'est toujours possible, sauf que les choses ont un peu changé sur le plan institutionnel depuis, dans la mesure où les compétences de l'Union européenne ont beaucoup évolué, et qu'un certain nombre de décisions, notamment sur d'innombrables dossiers législatifs, sont prises à la majorité qualifiée et non à l'unanimité. Et donc, ce ne sont que sur des dossiers qui, par ailleurs, lui tiennent à cœur, comme les questions fiscales, qu'il pourrait éventuellement bloquer le processus de décision communautaire, sans pour autant bloquer l'ensemble du fonctionnement de l'Union européenne. Donc, la chaise vide, pourquoi pas ? Mais ça pourrait se retourner contre son gouvernement, à supposer qu'il est un gouvernement et un Parlement qui le soutiennent, sur toute une série de sujets, notamment sur le plan social et fiscal, qui lui tiennent à cœur. Je voulais ensuite revenir sur Yannick Jadot. Vous avez dit que dans son programme, il est très proche de l'idée d'une Europe fédérale. Est-ce qu'on peut dire que Yannick Jadot est plus européiste qu'Emmanuel Macron ? Il est sans doute, sur le plan institutionnel, je ne sais pas si le terme européiste veut dire quelque chose, plus engagé, dans la mesure où il propose toute une série de choses, par exemple le passage à la majorité dans des domaines tels que la politique étrangère et de sécurité. Je ne suis pas sûr que le président de la République, pour le moment, puisse accéder à cette proposition, qui lui semblerait dans ce domaine sans doute un peu prématuré. On ne peut pas, je crois, à titre personnel, passer à la majorité dans tous les domaines du fonctionnement de l'Union européenne, mais c'est un point de vue personnel. Mais comme on le voit d'ailleurs dans le gouvernement allemand, qui est formé par une coalition entre le SPD, les Verts et les libéraux, les Verts en Allemagne ont d'un côté poussé sur toute une série de sujets dans le programme de coalition, comme les listes transnationales, les Spitzenkandidaten, le droit d'initiative pour le Parlement européen. Et de ce point de vue-là, je pense que Yannick Jadot et les Verts en France pourraient éventuellement, s'ils ont par exemple des représentants au Parlement, et ils en ont qui sont très efficaces au Parlement européen, pousser dans le sens d'une vision encore plus européenne que les dirigeants politiques actuels. Une autre question assez intéressante, vous l'avez rappelé, le Brexit, c'est la thématique Brexit, plus qu'elle était en 2017. Pour autant, puisque l'Europe est un sujet quand même très clivant parmi les candidats, est-ce qu'on peut parler d'un clivage similaire à celui qui a existé au Royaume-Uni sur la question européenne juste avant le Parlement du Brexit ? Bonne question. La question est de savoir si les gens qui votent, par exemple, pour Marine Le Pen, c'est-à-dire pour l'extrême droite, ont en tête ou pas la question européenne. Selon les différentes enquêtes qui sont réalisées sur le terrain, une grande partie de cet électorat-là est plutôt touchée par les questions d'immigration, de sécurité, éventuellement de pouvoir d'achat et moins par les questions européennes proprement dites. On l'a vu d'ailleurs également au Royaume-Uni. Il semble être confirmé que beaucoup de ceux qui ont voté en faveur du Brexit venaient de régions qui étaient particulièrement touchées par la désindustrialisation, par le chômage, par les difficultés sociales, sans qu'ils aient pris nécessairement conscience, et ce n'est pas évidemment une critique que je fais à leur égard, des conséquences sur l'Union européenne et l'avenir de leur pays dans le monde. Et je pense qu'en France, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on verra dans l'entre-deux-tours, s'il est confirmé qu'il y a un débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, si véritablement la question européenne, ce qui n'a pas pu être le cas au Royaume-Uni, puisque les référendums, c'est un tour seulement, on verra si en France, entre le 10 et le 24 avril, si c'est ce duel qui se profile, si la question européenne reviendra au premier plan parmi les réflexions et les votes des électeurs qui, au premier tour, se seraient prononcés plutôt pour des candidats, je dirais, anti-européens. Ils auront à réfléchir, en vue du deuxième tour, si cette question européenne, comme je le disais tout à l'heure, joue un rôle ou pas dans leur vote ou leur abstention, puisqu'on prévoit beaucoup d'abstention au second tour. Alors, il y a la question de la sortie de l'Union européenne, il y en a parlé, mais il y a aussi la question de la sortie de l'euro, est-ce qu'il y a des candidats parmi ceux étudiés qui proposent une sortie de l'eurozone ? Non, aucun candidat ne propose la sortie de l'eurozone, Marine Le Pen le proposait en 2017, elle est revenue sur cette proposition, parce qu'elle s'est aperçue qu'elle n'était pas du tout populaire, et d'ailleurs les derniers sondages qui sont sortis sur cette question montrent que plus de 70% des Français sont très attachés à l'euro et ne veulent pas du tout un changement en la matière, donc aucun candidat ne le propose. Parmi les notes qui ont été données aux candidats, évidemment Éric Zemmour est celui qui bénéficie de la note la plus faible, pourquoi est-ce qu'un candidat comme Éric Zemmour, qui est aussi anti-européen, ne se saisit pas de la thématique de la sortie de l'Union européenne ? Je crois que lui comme Marine Le Pen ont compris que ça n'était pas du tout populaire, les Français peuvent être extrêmement critiques à l'égard de l'Union européenne, beaucoup d'entre eux d'ailleurs en ont une vision négative, pour des raisons multiples qu'on n'a pas le temps d'analyser ici, mais là aussi les indicateurs montrent que la majorité des Français n'est pas favorable à une sortie de l'Union européenne. Une chose est d'être pour, une chose est d'être contre, une autre chose est d'être critique à l'égard du fonctionnement des institutions, de l'éloignement et d'autres raisons qui pourraient motiver une sorte de mépris ou d'indifférence à l'égard de l'Union européenne, mais de là à sortir de l'Union européenne, une très grande majorité des Français ne l'envisage pas. Une dernière question, on s'attache au moins au candidat, mais plutôt au traitement, notamment au traitement médiatique de l'Europe dans les débats. Donc une auditrice nous dit que ce matin, Marine Le Pen à Europe 1 déclare que la Commission européenne n'a aucune légitimité démocratique car non élu. Et cette auditrice se surprend du fait que le ou la journaliste qui conduisait l'entretien n'a pas su répondre à cette fausse information en réalité. Est-ce que ce n'est pas aussi un enjeu ? que ce manque d'informations en fait sur le fonctionnement de l'Europe dans les médias, chez les candidats ? Alors je ne sais pas si la journaliste n'a pas réagi parce qu'elle a considéré que ce n'était pas son rôle ou parce qu'elle n'était pas au courant, mais il est de fait que la Commission européenne est élue par le Parlement européen. Nous avons les élections européennes tous les cinq ans. En 2019 d'ailleurs, la participation aux élections européennes a été beaucoup plus forte dans l'Union qu'elle ne l'avait jamais été auparavant et selon le traité de Lisbonne qui nous régie, c'est notre constitution à nous au niveau européen, depuis donc une dizaine d'années, la Commission européenne doit être élue par le Parlement européen qui procède à deux séries de votes, d'abord l'élection du président, ensuite l'élection des commissaires qui ont été soumis à des auditions parlementaires extrêmement approfondies et donc il est faux de dire que la Commission n'est pas légitime, d'autant que la majorité, si ce n'est la totalité des commissaires européens qui ont donc été passés au grill par les commissions parlementaires du Parlement européen sont tous, pour la plupart, des hommes et des femmes politiques qui ont eu des carrières politiques dans les États membres respectifs auxquels ils appartiennent, certains d'entre eux ont même été premiers ministres dans leur pays, la Commission européenne est donc une commission politique démocratiquement élue par les citoyens de l'Europe qui ont voté aux élections européennes. Je vous remercie une toute dernière question, question assez large qui ne va pas faciliter la tâche, en cas d'élection d'un ou d'une candidate plutôt dans le camp des anti-européens, on pourrait dire, quel risque pour l'Union européenne et quel risque pour la construction européenne ? Il faut être très concret, imaginons ce cas de figure, un président de la République, comme je l'ai dit au début en France, a des pouvoirs considérables, certes, mais ses pouvoirs sont limités s'il n'a pas une majorité parlementaire. Donc la première question est de savoir si un président de la République anti-européen bénéficiera ou pas d'une majorité parlementaire, parce qu'une chose est de siéger au Conseil européen, une autre chose est d'avoir des ministres qui siègent au Conseil des ministres européens au titre de toutes les différentes politiques européennes. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères, est-ce que le ministre de l'Agriculture seront de la même couleur politique que le président ? Donc nous pourrions connaître une hypothèse selon laquelle il y aurait une cohabitation, ça n'est pas exclu, dans l'hypothèse où le Parlement n'a pas la même couleur politique, qui empêcherait quelque part le président de la République de mener la politique qu'il souhaite ou qu'elle souhaite. Si par contre il n'y a pas de cohabitation, évidemment la France connaîtrait un certain isolement, si c'était un isolement très certain dans le Sénat que l'européen, qui ne serait pas sans poser d'immenses difficultés à la fois à l'Europe et au monde. Évidemment, on contrasterait avec le nouveau gouvernement allemand. Absolument. Très pro-européen. Absolument. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à nos auditeurs et nos auditrices. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette Euroquestion. La prochaine Euroquestion aura lieu le mercredi 13 avril, donc mercredi prochain, à 14h30. Et nous accueillerons Geneviève Ponce, qui est directrice générale et vice-présidente de Europe Jacques Delors, notre think-tank partenaire basé à Bruxelles. Et elle abordera avec nous l'impact de la guerre en Ukraine sur la politique agricole de l'Union européenne, et notamment sur les objectifs que s'est fixés l'Union européenne en matière de verdissement de son modèle agroalimentaire. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup, Christy. Merci.